Je crois que les garçons ont fait un match plein, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. On sait que Bordeaux c'est une grande équipe, il ne faut pas leur laisser la moindre occasion. Ils ont saisi l'occasion qui se présentait à eux. Après on a souqué un petit peu pour revenir, mais je crois que la défaite n'est pas méritée du tout. Je suis content de mes garçons. Voilà, donc je constate encore ce soir, quand j'étais avec les grands je ne m'en rendais pas compte, mais qu'il y a un arbitrage pour les grands et pour les petits. Vous mettez que le journaliste a dit que M. Jafredo n'était pas bon. Je dis qu'il n'a pas été très bon. Regardez bien sur le but de Bordeaux la faute qu'il y a sur Costa. Ce n'est qu'un détail, ce n'est pas grave. Avoir ta réaction, on sent bien que finalement c'était un match du tour de tableau. Et pas forcément un match de l'équipe qui... Ben oui, pour ceux qui ont douté, pour la grande presse parisienne, c'est vrai qu'on n'était pas dans le classement, mais on était second ce soir, que ça leur plaise ou pas. Je pense qu'on n'a pas à rougir de l'opposition qu'on a donnée à nos amis bordelais. Je crois qu'on a été dignes de la position qu'on occupait. Je suis très fier de mes garçons ce soir. René, est-ce que tu as peur que ça mette un coup au moral sur la dynamique ? Hier, on était champion d'Europe et là, maintenant, on va prendre un coup au moral. Il faut être gentil. On a perdu un match, on a perdu contre une grande équipe. Voilà, je crois qu'il faut l'accepter. On va se relancer. Samedi, on a un match. Ce qui est sûr, c'est qu'on se fera pacifier par le public. Voilà, donc on va bien récupérer et bien se répréparer pour recevoir l'ancien. C'est la première fois qu'on vous voit aussi énervé après un match ? Je ne suis pas énervé, j'ai horreur de l'injustice. L'injustice me démonte, que j'entends le quatrième arbitre dire quand il revient sur la faute au dernier moment, « Ouais, tu as eu raison de revenir, tout. » Pour moi, c'est facile de dire « Gérard, il parle, Gérard, il rouspète. » Mais il faut qu'il se regarde un petit peu dans la glace. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je ne dirai pas plus. Merci. Bonsoir. Ah, qui me parle ? C'est du réalisme à la Bordeaux, ce soir ? Oui, on peut l'affirmer. Je crois que ce soir, en termes de jeu, il y a eu vraiment le minimum. En ce qui concerne Bordeaux, il y a une équipe qui a joué avec ses qualités, ses forces qui nous ont mis en grande difficulté. Ce que je regrette, c'est que mon équipe n'a pas pu jouer au ballon comme elle sait le faire, si bien le faire. Il y a des soirs où on n'y arrive pas. Donc, quand on n'y arrive pas et qu'on arrive à gagner un zéro à l'extérieur, ça veut dire que c'est une bonne chose, puisque des matchs, on n'en loue pas encore. Si on arrive toujours à faire les mêmes résultats, c'est bien. C'était votre équipe qui était fatiguée ou c'était vraiment Montpellier qui vous embêtait beaucoup ? Pourquoi ? Quand il y a une équipe qui est bonne, ou quand l'équipe n'est pas bonne, comme Bordeaux ce soir, on dit toujours « vous êtes fatigué ». Non, je crois que Montpellier a joué en même temps que nous. Une heure ou deux heures avant à Toulouse. Je crois que pour mettre en difficulté cette équipe de Montpellier, il fallait jouer à terre. Comment si bien le faire ? Malheureusement, je pense qu'il y a eu des performances individuelles en dessous des capacités des joueurs qui n'ont pas permis à Bordeaux de développer son jeu. Et on est tombé dans le point fort de Montpellier, c'est-à-dire les duels, etc. Ils ont été meilleurs que nous, parce qu'ils ont des qualités supérieures à nous dans ce domaine-là. Donc voilà, on gagne ce match-là, même si on ne le méritait pas. On le prend quand même. C'est comme ça. Ça vous fait quoi de gagner à Montpellier pour le Montpellier ? Ben écoutez, ça me fait plaisir. Après, bon, vu le match que l'on a fait, j'aurais aimé que Bordeaux montre notre visage. Apparemment, ce soir, on n'en était pas capable. Bon, on a quand même démontré des qualités de solidarité. On a bien défendu, encore une fois. Parce que je n'oublie pas que, bon, même si on n'a pas été à la hauteur au niveau du jeu, on ne peut pas dire que Montpellier nous a mis sous pression, puisque si je comptabilisais les occasions de but de Montpellier, il n'y en a pratiquement pas. À part sur le coup de pierreté. Donc voilà, ils ont été bons dans le jeu. Ils nous ont posé des problèmes, extrêmement de problèmes, surtout dans le cœur du jeu. Mais bon, si on enlève les coups de pierreté, on ne peut pas dire que Cédric Carasso a fait des arrêts, beaucoup d'arrêts ce soir. Donc voilà, je pense qu'il y aurait eu un nul, ça aurait été mérité. Surtout pour cette équipe de Montpellier, vu le match qu'elle a fait. On gagne ce soir en faisant un match médiocre. Voilà, c'est comme ça. Votre ami René Girard, il était énervé comme rarement. Il a parlé d'injustice par rapport à l'arbitrage. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche à l'arbitrage ? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il a lancé ce débat, s'il veut le mener, qu'il le mène. Je crois que bon, moi je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit. Moi je reproche surtout à mes joueurs de ne pas avoir bien joué au football ce soir. Après je ne rentre pas dans un débat qui date, qui date, et qui, je vous rassure, dans quelques années, sera encore d'actualité. Comme promis, Yann Gourcuy faire plus ballon pour attirer le pénalty. Oui. Il a raté, qu'est-ce qui se passe avec les pénaltys à Bordeaux ? Il faudra en tirer, en marquer surtout. On se les provoque, c'est déjà pas mal. Après il faudrait les concrétiser. Car n'oublions pas que si on arrivait à concrétiser ce pénalty, je pense que peut-être on aurait vu un autre match. Mais Montpellier a toujours cru qu'ils pouvaient battre Bordeaux à juste titre, vu la production qu'ils ont faite ce soir. Mais voilà, je veux dire, on gagne encore un match 1-0 en loupant un pénalty. Ça veut dire quand même qu'on a pas mal de ressources. Même quand on n'est pas bon, on arrive quand même à prendre le principal, ce qu'on était venu prendre, c'est-à-dire les trois points. Vous aussi prenez le côté parfois un peu aléatoire des pénaltys comme ça. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous énerve, vous mettre en colère et en arrêter à faire un pénalty ? Non. C'est pas ça qui m'énerve. Vous en avez tiré des pénalty, vous ? Ah, voilà. Elle a toute la différence. Mais je suppose que vous en avez raté aussi. Même un étudiant, ça se rate un pénalty. Il y a des tireurs de pénalty, j'étais un tireur de pénalty, j'en ai loupé et j'ai continué à les tirer. Donc, les deux tireurs de pénalty ce soir étaient Johan Courcuffe 1er et 2e, vous savez qui c'était ? Non, Jussier. Les deux qui ont loupé contre le Bayan. Je crois que pour se remettre en confiance, il faut les retirer. Il faut vouloir les retirer. Donc, ils avaient la volonté de retirer. Malheureusement, bon, il y a eu un échec. Un autre joueur aujourd'hui, la mine s'allait, quand j'ai un deuxième match. Oui, c'est une bonne satisfaction. C'est la... Une des satisfactions, pardon, de la soirée, c'est que, bon, ma charnière centrale a été encore solide. Donc, la mine, ou Ludovic, vous l'appelez comme vous voulez, a été très solide. N'oublions pas que ce garçon, il y a deux ans, jouait en division d'honneur. Bon, il est en train de confirmer tout le bien que l'on passe de lui. S'il est dans l'effectif des Girondins depuis l'année dernière, c'est qu'on avait décelé un gros potentiel. Là, il est en train d'enchaîner les matchs. C'est bien, comme je lui ai dit, il a tout lieu d'être heureux, mais le plus dur commence pour lui, c'est-à-dire de confirmer les deux matchs qu'il vient de faire avec nous. C'est toute la défense aussi qui marche bien, parce que c'est presque six matchs à conseiller de but. C'est important quand l'équipe n'est pas très bien de s'appuyer dessus. Oui, on peut s'appuyer dessus. Mais comme vous le savez, j'aime mieux m'appuyer sur quand même le jeu des Girondins de Bordeaux que plutôt les qualités défensives. Bien sûr qu'il faut en avoir, parce que ça nous servira dans les matchs. D'autres matchs comme ça, on en aura à l'extérieur, en Champions League aussi. Donc effectivement, être performant défensivement, ça doit être une qualité d'une bonne équipe. Personnellement, le retour à la motion, personnellement, est-ce qu'il y a eu une petite émotion ? Est-ce qu'il y a eu le petit parti ? Oui, oui, le lieu, je le connais très bien. Même si le stade a bien changé quand même. Quand je jouais, je peux vous dire que le stade n'était pas le même, mais le lieu est toujours le même. Et puis on rencontre des visages que l'on n'avait pas vus depuis longtemps. Donc ça fait toujours plaisir de revenir à Montpellier. Et je pense que l'évolution de ce club est à l'image de ce stade. Il a vraiment bien évolué. Je trouve que quand il est plein, le stade est beau de Montpellier. Il faudrait qu'il soit plusieurs fois plein parce que je crois qu'il y avait une belle ambiance. Et puis les gens, je pense, ont tout lieu d'être satisfaits de la production de Montpellier ce soir. Je crois qu'ils ont livré un beau match avec leur force, leur qualité. Ce que je regrette, c'est que Bordeaux a trop joué dans les qualités de Montpellier. Et à ce jeu-là, je pense que Montpellier est plus habitué que nous et donc est plus fort que nous dans ce domaine-là. Il aurait fallu les mettre en difficulté par d'autres moyens, c'est-à-dire par du jeu. Ce soir, il y a eu très peu de jeux. Ça a été très pauvre au niveau jeu en ce qui concerne Bordeaux. On parle d'une surprise de Montpellier. Est-ce que vous, surtout, vous les avez apportés sur ce que vous avez vu et vous imaginez obtenir la cadence ? Oui, pourquoi pas. Je crois qu'il y en a qui étaient présents quand on est monté de Ligue 2. Une certaine année, on a terminé 3e. On était dans une dynamique. Ils le sont eux aussi. Ils ont des bons joueurs, des joueurs talentueux, des jeunes joueurs. Ils prennent confiance. S'ils font des matchs comme ils ont fait ce soir, ils vont encore prendre de la confiance. Je pense qu'à domicile, c'est la première équipe qui prend des points. Ici, à Bordeaux, Bordeaux prend des points à Montpellier. Je crois qu'ils étaient un vaincu à domicile. S'ils restent un vaincu à domicile, je pense qu'ils peuvent faire partie du premier tiers des championnats. Pour Bordeaux, c'est une bonne opération comptable, finalement, puisque vous... Quand on gagne, c'est toujours une bonne opération comptable. Par rapport au deuxième, vous distancé, puis Lyon aussi, Marseille... Comme je vous le répète, oui, c'est important avant la trêve, mais après la trêve, il y aura d'autres matchs. Il faut prendre des points. Il faut prendre des points. N'oublions pas qu'on a une compétition qui va reprendre nous fin février, début mars, qui va nous pomper beaucoup d'énergie et que d'ici là, j'espère qu'on essaiera de prendre le plus de points en même possible en championnat, parce que la Champions League nous fera perdre encore quelques points, comme elle nous en a fait perdre en première partie championnat. Messieurs, c'est bon ? Bonne soirée. Oui, tout à fait. Le premier sentiment, c'est de la déception, parce qu'on a fait mieux que faire un jeu égal avec cette équipe de Bordeaux. Notamment en première mi-temps, on les a bien bousculés. C'est dommage qu'on n'a pas réussi à conquériser cette domination. Est-ce que la victoire de Bordeaux est logique ? Je ne sais pas si elle est logique, mais bon, c'est une grande équipe, ça se joue sur des détails et ce soir, ça a fait la différence. Romain, il y a Aloné qui nous a parlé d'injustice au niveau de l'arbitrage ce soir. C'est ton avis aussi ? C'est vrai qu'on est un peu déçus, parce qu'il y a ce premier but, enfin, il y a ce but de Victor, on ne sait pas trop s'il est en jeu ou pas. Après, il y a peut-être cet accrochage sur Tino aussi, sur le but de Bordeaux, mais bon, malheureusement, les faits sont là, l'arbitre n'a pas sifflé, il faut l'accepter et bon, il faut rebondir parce qu'on a un match qui arrive dès samedis. Après un match comme ça, est-ce que vous vous sentez vraiment bien votre classe, Montpellier, c'est-à-dire dans les 3-4 meilleures équipes de France actuellement ? On ne sait pas si on est dans les 3-4 meilleures équipes de France, mais bon, on prend du plaisir, on a fait un gros match ce soir. On est déçus parce qu'on ne l'a pas remporté, mais bon, le problème, ce n'est pas de savoir si on est dans les 3-4 équipes de France, c'est de prendre le maximum de points possibles. Adrien, as-tu à domicile aussi ? Oui, parce qu'on voulait faire de la mousson une terre imprenable, mais bon, malheureusement, c'est Bordeaux qui est venu gagner ici, on va espérer que ce soit la seule équipe, on va essayer de continuer à enchaîner les bons résultats ici, parce qu'on sait que ça va passer par là. Après la défaite, vous arrivez quand même à tirer des satisfactions sur le match ? Oui, bien sûr, on acquiert de l'expérience quand on joue contre des grandes équipes comme ça, il va falloir s'en servir, ne pas refaire les mêmes erreurs, et bon, comme je l'ai dit, il y a un match qui arrive samedi, et donc il faudra bien se préparer. Romain, justement, pour rebondir, ça va faire un peu bizarre, parce que là, vous avez passé une ambiance pleine à un huis clos samedi, ça va faire bizarre, non ? Oui, ça va faire bizarre, mais bon, il faudra s'adapter à la situation, c'est des choses qui arrivent dans une carrière, et bon, à nous de bien gérer ça pour bien entamer ce match. Vous l'avez déjà vu, un match à l'huile ? Non, 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 pas du tout, ce sera une première, il en faut à tout âge. Et passer de 30 000 spectateurs à zéro ? Oui, voilà, c'est ça, justement, il faudra bien s'adapter à ça, parce que ça va faire une grosse différence. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir ? Les enseignements qu'il faut tirer, c'est qu'il faut rester contre des équipes comme ça, concentrés, je veux dire, 90 minutes, on a vu qu'on a eu un trou en début de seconde période, et c'est là qu'ils ont su en profiter, justement, ils ont des joueurs capables de faire la différence, et bon, ça a été le cas, et nous, on sait qu'on doit rester à 110% pendant 90 minutes. Est-ce qu'il y a la fierté, quand même, d'avoir tenu tête, et de ne pas avoir fait le match avant, ou dans sa tête, par exemple ? Non, 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 ça, ce n'est pas le problème, je veux dire, on est conscient, on sait qu'il y a de la qualité dans cette équipe, et bon, maintenant, on est déçus de ne pas avoir accroché cette équipe de Bordeaux. Merci.